C'est aussi la passion qui va faire que votre produit va être exceptionnel et va être différent de celui des autres. Je m'appelle Noé, j'ai 26 ans, je suis restaurateur et kebabiste. J'ai ouvert mon premier restaurant en guémuse il y a un an, en octobre 2018. Le but c'est de créer le premier kebab berlinois à Paris en s'inspirant de ce qui se fait à Berlin en termes de kebab. Des kebabs hyper garnis avec plein de légumes, du fromage dessus, une broche faite maison, et après je l'ai un petit peu arrangé pour en faire vraiment le kebab de mes rêves. Grâce au hasard, je suis arrivé dans le 18ème arrondissement, à côté de Jules Geoffrin, juste derrière la mairie du 18ème. J'ai découvert un petit local qui est celui-ci et qui nous a vraiment aidé comme jamais à faire de guémuse ce que c'est aujourd'hui. Je suis tombé un peu amoureux du lieu, j'ai été discuter avec le propriétaire qui était en train de vendre, et à partir de ce moment-là, on est rentré en négociation. Je me suis installé dans ce local, et depuis, franchement, je n'ai jamais regretté ma décision. C'est un tout petit local, c'est situé dans un arrondissement un peu périphérique, et pourtant c'est vraiment le meilleur emplacement dont j'aurais pu rêver pour me lancer. En fait, je n'ai pas eu d'énormes problèmes. L'énorme problème, c'est qu'il y avait tout le temps des problèmes, des petits problèmes. Et en gros, vraiment au début, ce qu'il fallait, c'était énormément d'inventivité, de créativité, avoir assez confiance en le projet, beaucoup de passion et beaucoup d'énergie, parce qu'en gros, des imprévus, il y en avait tous les jours. Et je n'avais pas pu tout prévoir à l'avance, donc il fallait s'adapter, il fallait trouver des solutions à chaque problème. On a eu la chance d'être sur un emplacement qui a attiré énormément de monde, avec un concept qui a bien marché. On essaye et j'espère qu'on fait un bon produit à un prix vraiment raisonnable. Et du coup, tout ça a fait que le projet a très vite pris, et depuis, on a la chance que ça cartonne bien. Donc pour l'instant, je profite, parce que comme je vous l'ai dit, ça a été énormément de travail, j'étais seul associé sur le projet. Donc pour le moment, je profite un petit peu du fait que ça marche bien. J'adore ma clientèle, j'adore le quartier, j'adore ce que je fais. Et du coup, pour l'instant, je profite, et puis je réfléchis petit à petit à ce que pourrait être la suite. Il faudrait y en avoir des milliards. Ce que je vous dirais, c'est d'abord, premièrement, il faut vraiment être passionné. La passion, c'est ça qui va vous permettre de tenir. C'est extrêmement chronophage, le métier de commerçant et le métier de restaurateur aussi. Et si vous n'êtes pas passionné par ce que vous allez faire, ça va être très dur pour vous de vous investir suffisamment. C'est aussi la passion qui va faire que votre produit va être exceptionnel et va être différent de celui des autres. Ensuite, choisissez bien votre équipe, parce que c'est pareil, vous avez passé plus de temps avec votre équipe qu'avec votre famille. Donc vous avez intérêt à vraiment bien vous entendre avec eux et à avoir une relation de confiance avec tous les membres de l'équipe. Et enfin, évidemment, faites attention à votre emplacement et choisissez un emplacement à la hauteur de votre projet et adaptez à vos besoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de forcément trouver un emplacement vraiment de type numéro 1, en plein milieu de Paris, énorme, avec un gros loyer, ça va être plus de pression qu'autre chose. Trouvez un petit local pour vous lancer. Je préfère vraiment un bel emplacement dans un quartier peu coté qu'un quartier super coté avec un emplacement nul. Donc faites bien attention à ça. Et puis mettez toute l'énergie que vous avez dans votre projet et ça va réussir.